et bonjour à tous et bienvenue sur la gata tv vous êtes en compagnie du droïd geek et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de final fantasy 12 de zodiac edge donc sans plus tarder on va continuer donc on était dans les égouts de garam site après s'être craché en compagnie de fran et de baltier donc on va reprendre l'histoire donc là on se retrouve avec van fran et baltier excusez moi baltier donc on va aller voir un peu les permis ou 283 pp donc juste le temps que je me rouvre mais petite z donc je me souviens plus trop de qui était quoi voilà donc concernant baltier donc baltier j'étais parti pour du shikari et ravageurs donc shikari donc un chasseur traversant mont et rivière pour des proies se battant avec agilité et dextérité donc les armes d'ag et autres techniques premiers soins etc donc ouais donc ce personnage dans la version originale du jeu ou originelle je ne sais plus comment on dit était un habitué des flingues et sauf que moi sur mon truc qu'ils n'utilisent aucun pistolet donc ça va me faire bizarre mais bon ça me permet d'essayer d'autres combinaisons donc on va le faire partir sur shikari en premier et pour fran fran donc cette fois c'est fran qui partirait en match blanc et machinise donc machinise c'est ceux qui utilisent les flingues et match blanc donc c'est tout ce qui est soin et boeuf pour les alors je suis encore sur baltier on va prendre fran et fran on va la mettre en match blanc donc ça ça change pas et voilà donc baltier donc voyons voir permet de récupérer des pm en subissant des dégâts on va débloquer le bracelet d'endurance on va débloquer aussi les armes un peu voilà on avance un peu on va lui débloquer un peu de défense on va lui débloquer aussi les équipements de niveau 3 on va lui augmenter un peu cpv ouais ouais on va continuer d'augmenter cpv up 70 là il me reste 30 je peux soit les mettre sur acuité soit sur les bracelets mais bon luciolt ça me sert à rien vu que ça permet d'éviter de gagner expérience on va s'arrêter là on va passer à fran donc fran on va prendre la magie on va lui débloquer les magies blanches donc là on a bouquet et barrières en espérant pouvoir débloquer soin rapidement permet de récupérer des pm la technique de soin par contre je ne sais pas où elle se trouve de soin normal mais on a soin 3 on a fois il n'y a plus soin 1 plutôt le soin de niveau 1 ce n'est pas grave on va augmenter aussi les pv on va augmenter au niveau des bracelets ça me débloquer les trois cases on va lui débloquer de l'équipement ainsi que des armes ça serait plutôt bien elle va pas y aller à poil bien sûr augmente la puissance d'attaque hop là il nous reste 66 points on va débloquer les sceptres de ce côté là c'est bon et on va retourner côté magie pour débloquer soin de vie ou alors diminuer les coûts en pm de 10% augmente l'effet de la magie il y a trop de choix allez on va diminuer les coûts en pm hop là il nous reste plus que van à débloquer on va attendre pour débloquer ses équipements et ses compétences allez on va continuer bien sûr avant on va sauvegarder donc là ils me préviennent que on va pas quitter cet endroit facilement mais bon ça va être assez rapide donc là par ici il n'y a rien on va continuer par là oh van je voudrais vérifier quelque chose avant d'aller plus avant oula c'est pas très français tout ce qu'il a dit là est-ce que tu sais utiliser les gambis non je m'en doutais donc ouais hop donc en gros les gambis est une sorte de programmation des personnages donc en prenant en compte on va dire soit un allié ou un ennemi donc il y a plusieurs choix et après une option à effectuer donc par exemple si c'est un ennemi il approche et visible il va attaquer si c'est un allié il va effectuer une plutôt il va lancer une potion là il l'a changé pour allié OPV inférieur à 70% donc dès qu'il y aura un allié OPV inférieur à 70% il va utiliser une potion donc par contre j'aimerais bien que tu me passes ça allez donc là il a juste interverti l'attaque sur l'ennemi sera prioritaire par rapport aux soins hop là c'est bon t'as terminé donc là tu peux l'activer et le désactiver je sais je connais le truc merci on va vérifier ça vite fait combattant donc combattant on peut choisir quel personnage va combattre donc là on est passé voilà hop on va prendre les gambis nous ça nous intéresse pas allié hop ennemi proche ou visible on va faire ennemi ciblé par le leader donc il va attaquer sinon il va se mettre à attaquer tous les monstres sur le passage ce n'est pas trop ce que je veux on va lui laisser le premier soin sur les alliés mais avec une condition allié OPV inférieur à 50% pour Fran ennemi ciblé par le leader en attaque et là on va faire allié OPV OPV inférieur est-ce qu'on a la capacité soin hop inférieur à 30% soin donc Fran a déjà la compétence de soin magie blanche ah ouais soin et vision nickel elle aussi la magie noire de feu c'est plutôt bien Balsier lui il a juste des compétences basiques allez on va continuer ok ok insurgents la nuit il a mieux une change de wardrobe donc là Vayne qui avait effectué plutôt pas effectué mais organisé un banquet tout ça donc nous on devait y aller pour le pourrir on a récupéré la magie lead de la déesse sauf que entre temps les rebelles ont attaqué et il a envoyé directement l'artillerie lourde sauf qu'on s'est fait prendre dedans hop là donc là on a le petit rat qui va pas faire mon feu donc là pour l'instant les deux attaquent à distance hop là on va se faire le rat merci pour la pierre le stridge là bas il y en a un autre avec un rat lui il va pas encore nous cibler parce qu'on est un peu trop loin on va prendre en premier le rat on va lui exploser la tronche hop là eux ils attaquent à distance donc on est plutôt tranquille un plastron cuir l'équipement l'équipement optimisé personne bah si on peut optimiser ça et Fran aussi hop là donc ils ont tous un meilleur équipement là bon sauf Van que j'avais maximisé son équipement hop là on va aller par là c'est vraiment dur de tourner une vidéo aujourd'hui sachant que je sors d'un quart du matin et que je tourne la vidéo juste après ça pique un peu si je vais parler à 5 cul-de-sac mais bon il y a peut-être des choses à prendre donc autant vérifier dans tous les coins là il y a rien pour l'instant ça va ce ne sont que les petits monstres hop sachant que niveau vie je n'ai plus besoin de potions vu que j'ai les deux qui peuvent me soigner sans problème allez hop on va se faire le crapaud crapaud buffle hop là on va continuer donc là on a une attaque par derrière ou il a pris cher allez on va se faire ça hop on a récupéré un collyre donc là les deux chemins mènent exactement au même endroit ah non ou pas celui-là d'au-dessus est un cul-de-sac je pensais qu'il menait au même endroit mais bon pas grave donc normalement là je vais pas tarder à avoir du soin de la part de balsier ou de frane en premier non personne personne n'a envie de me soigner vous exagérez fais pas tard reddin magie blanche soin merci hop il y avait un coffre à récupérer là-bas on va aller le récupérer tout de suite il y en a pour deux secondes pour récupérer un éther ça peut être pratique hop on avance on continue on passe à la zone suivante là il n'y a rien là non plus et un cristal de sauvegarde ce qui signifie que l'on va sûrement passer sur une zone un peu plus complexe c'est souvent comme ça il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien comme c'est trop mignon elle n'est pas seule sachant qu'il avait une résistance aux dégâts physiques parce que sinon au niveau des niveaux ça fait un peu bizarre dire mais bon on est à peu près équitable donc je suis niveau 7 pour niveau 8 pour les deux autres c'est plutôt bien allez on accélère un peu le temps allez on accélère un peu le temps et voilà on s'est tapé les 3, 4 fantassins t'es bien ? merci je suis Vaughn et c'est Balthier et hey qu'est ton nom ? Amalia Amalia c'est bon de te rencontrer il y avait d'autres avec moi je suis désolée non oh ça n'est pas impressionnant ? je n'ai pas d'idees j'ai dit que c'est moi j'ai peur que le jury est encore là tu l'a pris ? oui tu l'as fini ? c'est bon quand les gardiens ne s'écrivent pas ils vont venir chercher pour nous si ils n'ont pas déjà tu devrais venir avec nous c'est mieux que être avec toi c'est mieux que être avec toi c'est bien c'est bien qu'est-ce qu'elle ? vous avez beaucoup à apprendre avant de commencer sur votre thieverie qu'est-ce que ça veut dire ? c'est mieux c'est bien c'est tout c'est plus Sous-titrage ST' 501 Rébellion Elle n'a pas trop apprécié que tu dises rébellion Mais Amalia rejoint notre groupe Bon bien sûr On sauvegarde Avec une invitée de niveau 9 Donc vu que c'est une invitée Je ne peux effectuer aucune action sur elle Je ne peux pas changer Sa grille de permis Elle n'apparaît pas dedans Niveau Gambie Normalement Je peux L'échanger D'accord Allez On continue Et décidément On se fait emmerder Surprise Allez Un petit combat Il y avait longtemps Allez Je suis gentil Hop On lui enlève son état de cécité Pour qu'elle puisse attaquer Il va essayer de le faire sur moi l'enflure Allez Plus que deux On ne leur fait pas trop de dégâts À ses petits flancs Ça va beau être des flancs Ils ne sont pas vraiment appétissants Sachant qu'ils viennent des égouts Allez Et c'est le dernier Et voilà Petite cinématique des boss Je fonds Je fonds Il a tout fondu Pour disparaître Dans le fond des ours Pour disparaître Hum hum donc c'est bon vous avez fini de vous la péter on peut continuer merci on a récupéré une queue de phoenix on continue on continue on continue maintenant au niveau de la zone on atteint bientôt la sortie on a obtenu trois gilles on va aller très loin avec donc là on se fait attaquer pas en revenant au cap arrive juste devant nous donc là on va se faire céder mon sachant que j'ai un petit problème de cécité on va s'enlever ça tout de suite hop là et hop là les deux ils se sont fait exterminer on continue par là donc on est bientôt sur le centre de la carte on va récupérer le coffre bien sûr ah non c'est sur cette partie là que les deux chemins se rejoignent allez on va se faire le crapaud buff ensuite on se latte contre le revenant donc là il y a le petit démon personne n'a l'air pressé de me soigner collier hop option non c'est compétence frane magie blanche soin sur moi hop là on va essayer de pas moire non plus c'est pas le but sachant que si l'on meurt on retourne au cristal de sauvegarde donc on perd tout notre avancement ce n'est pas trop kiffant ah un autre cristal de sauvegarde hop donc on sauvegarde j'aime bien sauvegarder vous le savez ici on y reviendra parce qu'il y a quelques petites choses à faire avec ces 4 interrupteurs mais je vous dis rien vous verrez par la suite on va continuer vers la partie suivante avec une petite surprise de taille vous aurez vous aurez Et oui, encore un boss Crin de feu Bon, ça reste un galopat Mais bon Ouais, non, j'ai pas assez de magie pour Est-ce qu'on va faire Les permis en plan combat Je m'en fous complètement On va augmenter la vie pour Van Très important Balcié On va augmenter la vie aussi 230, c'est non négligeable Et pour Fran On peut ajouter des parties de Gambie Ouf, les hétéros donnent plus de PV Allez, on va partir sur de la magie Plus il y a des blocs de magie Mieux ce sera Et voilà Avec la petite musique mythique en fond Oula Attaque spéciale de Crin de feu On va prendre chair On va prendre chair Option potions Hop Maintenant les potions Ne me redonne quasiment plus rien Donc bien sûr Là j'étais un peu trop près C'est pour ça que j'ai été touché Par sa capacité spéciale Ouh, Amalia tape à 103 quand même Ouh, je viens de l'enchaîner J'ai fait combien de coups à la suite là ? On va éviter de trop s'approcher Si cette saloperie Refait son attaque spéciale Je vais être touché Et voilà Qu'est-ce que je disais ? Normalement je suis assez éloigné Sachant que là Amalia est sérieusement en danger Fran va utiliser de la magie blanche Sur elle Et On va faire premier soin Par rapport à Balsier Sur Amalia Allez, on l'a bientôt fini Continuez d'attaquer Encore un tout petit peu Et Le coup de grâce Sous-titres par Jérémy Maintenant n'est pas le temps Et merde, je crois qu'on s'est fait gauler Je suis pas sûr Non, on n'a pas rappliqué Et on s'est fait invité Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Language Sous-titres par Jérémy Hold on to this for me, would you ? Just until I bring Farn back On you clean You Houria Sous-titres par Jérémy Que va-t-il nous arriver ? Que va-t-il ? La drogue c'est mal. C'est mal. Et c'est un dur retour à la réalité. C'est... C'est mal. C'est malade. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501